Quel est le lien entre Shakespeare, Louis XII et des Suisses qui se battent pour un endroit qu'on ne s'est même pas placé sur une carte ? La mémoire est un voyage, soit parce que nos souvenirs nous transportent dans des lieux et à des moments qui nous sont chers, soit parce qu'emmener son cerveau en balade, c'est le meilleur moyen de fixer ce dont on veut se rappeler. Et je vous propose d'aborder plusieurs méthodes, plusieurs techniques simples, et je vous promets amusantes pour arriver justement à se souvenir des choses qui nous sont importantes. À qui s'adresse Némonote ? Eh bien tout simplement, je veux dire à tout le monde, tout le monde a besoin de se souvenir de, pour les étudiants de certains cours d'histoire de géo, d'anatomie, de tout ce qu'on veut, biologie, aussi bien dans la vie quotidienne, les numéros de téléphone, les adresses, les dates d'anniversaire. Et puis, quand on progresse un petit peu dans la vie, et c'est une question que j'ai beaucoup eue, comment se prémunir contre un des fluos de notre siècle, qui est la maladie d'Alzheimer ? Eh bien justement, en entraînant ce cerveau, qui n'est pas un muscle, mais un organe qui progresse et qui apprend très fort, et qui ne se muscle pas, mais qui fait qu'il se renforce au quotidien. Si je vous dis 1515, c'est Marignan. Eh oui, 1515, c'est Marignan. Mais Marignan, c'est où d'abord ? Et puis, qui a mené cette guerre ? Contre qui ? Et pour quelles raisons ? Voilà une des raisons pour lesquelles je propose de partir en voyage avec Némonaute. Alors, ce n'est pas pour être des caïds en histoire, parce qu'on ne va pas du tout aborder que l'histoire, mais c'est simplement parce que moi-même, j'ai souffert de ce genre d'interrogation, qui est, OK, 1515 Marignan, et 1, ça me sert à quoi dans la vie ? Et 2, j'y connais rien autour de Marignan, voilà. Alors, j'ai en effet été une quiche toute ma vie en histoire, impossible de me souvenir des dates, et pour moi, l'histoire, c'était des dates. Je ne vais pas rentrer dans beaucoup plus de détails historiques, parce que certains font ça bien mieux que moi. Simplement, si j'avais eu ces techniques dont on va parler durant tous ces épisodes ensemble, je pense que j'aurais pu emmagasiner les dates et garder à l'esprit, faire l'effort de m'attacher au contexte, parce que c'est ça qui fait qu'on a de la culture et c'est ça qui fait que l'histoire sert dans la vie. Savoir que 1515, c'est Marignan, ça n'a aucun intérêt. En revanche, savoir que c'est François Ier qui s'est battu pour aller chercher un duché en Italie qui était défendu par des mercenaires suisses, voilà, ça, ça a peut-être un petit peu de sens. Et pourquoi retient-on d'ailleurs plus facilement 1515 qu'une autre date ? D'abord parce que ça sonne. La mémoire, c'est beaucoup utiliser tous les sens. Dans le cerveau, je dirais même, les zones ont des fonctions assez précises. C'est en actionnant plusieurs zones en même temps qu'on se souvient le mieux et que les souvenirs nous sont le plus vivants. Donc il faut arriver à stimuler à la fois le son, mais pourquoi pas le toucher, pourquoi pas aussi la chaleur, le mouvement, voilà, toutes ces choses qui font qu'imbriquer les unes dans les autres, on va se forger des souvenirs inoubliables. Bon alors, je vous disais en préambule, 1515 et Marignan, tout le monde s'en souvient. Mais 1616, c'est la mort de Shakespeare. Et depuis que je sais ça, parce que 1616, ça se donne au moins aussi bien que 1515, je n'oublie plus la date de la mort de Shakespeare. Ça ne me sert à rien, mais ça me donne du contexte pour Marignan. 1515 Marignan, je fais tout de suite le rapprochement 1616 Shakespeare, et je sais que la bataille de Marignan, je me sers des 2 16 de Shakespeare, a duré 16 heures et a fait 16 000 morts. C'était une des batailles les plus meurtrières de l'époque et qui a coûté le plus cher. Je redonne du contexte. Avant Marignan, avant François 1er, c'était un Louis. Mais comment me souvenir de quel Louis c'était ? Pour ne pas avoir à me souvenir de quelle date c'est en 1515, je vais prendre le 1er janvier 1515. Ça tombe bien, 1er janvier 1515, c'est la mort du Louis qui précède François 1er. Et comment savoir lequel c'était ? Il vient de survivre au dernier mois de l'année d'avant, le 12e mois, c'était Louis XII. Louis XII décède le 1er janvier 1515, pas de bol. Arrive François 1er qui va chercher un duché, pour des raisons évidemment de pognon, surtout de pognon, évidemment de territoire et de politique. Et puis, dans le contexte historique, il arrive à passer par le col de l'Argentière. Rappelez-vous, il va se battre pour l'argent. C'est facile de se souvenir du col de l'Argentière. Où il était attendu par les Suisses et en fait, il a fait péter aux explosifs un chemin dans lequel même les chevriers avaient du mal à passer pour y mettre toute son armée, pour contourner et pour aller pilonner tout le monde et gagner cette grande bataille qui fut la première de son règne et qui a établi vraiment sa renommée dans tout le royaume de France et en Europe. Voilà, ça c'était pour une façon de se souvenir d'un autre tas de choses et vous verrez que quand on essaie en tout cas de retenir une date, c'est plus important de retenir le contexte historique parce que 1515 Marignan, encore une fois, c'est un exemple, mais on va en voir bien d'autres. Alors, je ne suis pas un expert du cerveau, je ne vais pas vous parler des zones et des sens et des mémoires spécifiques. Tout simplement, je suis un type normal qui a souffert de se dire pendant pas mal d'années, j'ai une mémoire de poisson rouge et ça n'est pas incurable. Et quand on voit des personnes qui savent mémoriser un jeu de cartes, qui savent mémoriser le botin ou dans certains spectacles qui mémorisent les 100 ou 300 noms des personnes du public et qui savent les restituer, ça n'est pas un feu sable. En revanche, une chose est sûre, c'est qu'il n'y a pas un bouton secret dans votre cerveau qu'on va activer ensemble qui va faire que vous allez devenir Rayman. Et non ! Alors, au contraire, on en a parlé, c'est plusieurs boutons qu'il va falloir stimuler dans votre cerveau pour que, connectés ensemble, vous ayez des souvenirs. On ne va pas parler de points G dans le cerveau, peut-être de plusieurs points M, les points mémoires, qu'on va actionner ensemble et on va voir ensemble comment les actionner. Alors, pour actionner toutes ces zones, ce n'est pas compliqué, ça repose sur trois règles. Et là, comme on dit, je dresse sur l'épaule des géants pour arriver à voir un peu plus loin et vous amener, prémâcher toutes les méthodes que j'ai pu utiliser jusqu'à présent. Et là, je me base sur Dominique O'Brien, qui est en gros saxon et qui a été, je crois, cette fois champion du monde de mémoire. Et oui, il y a des championnats du monde de mémoire, où on retient des noms, des visages, des chiffres qui défilent, des jeux de cartes, etc. Et il a une façon très simple de s'en souvenir, c'est que c'est Ali, comme le plus grand boxeur de tous les temps. O'Brien Ali et c'est A-L-I, ces trois initiales qui font association, localisation, imagination. Alors, imagination, vous allez voir qu'on a perdu l'habitude, en tant qu'adulte, de faire appel à son imagination et d'être créatif. Voilà, certains d'entre vous vont se dire, moi, je... imagination, je n'ai pas d'idées dans ça qui me viennent. Voilà. Et bien, c'est là que le cerveau est un muscle et vous allez voir que c'est en imaginant qu'on devient de plus en plus créatif. Donc, il faut essayer et on va faire ensemble, pas à pas, certains exercices très simples, mais amusants et qui vont nous aider à développer cette créativité. Si vous n'avez pas beaucoup d'imagination, imaginez que vous en avez et vous verrez qu'un pas, puis l'autre. Après, on marchera sur chemin de l'imagination et même on courra puisque ce qui est important, ce n'est pas d'essayer de mémoriser, c'est de faire des associations. J'associe et je localise, je mets un endroit très spécifique et on parlera beaucoup du voyage, d'où Mnémonaute. Et vous verrez que ces trois règles-là font qu'on mémorise très bien. Mnémonaute, c'est un voyage qui va durer plusieurs étapes. Alors, abonnez-vous, abonne-toi public parce que c'est justement au fil des épisodes qu'on va voir toutes les techniques dont on va pouvoir se servir. C'est un véritable couteau suisse que je vous amène pour arriver à vous souvenir aussi bien de dates, de visages, de noms, des numéros de téléphone, des dates de naissance, mais tout programme scolaire, tout sujet qui peut vous passionner, pour lequel vous avez du mal à mémoriser. Il y aura soit des épisodes dédiés à la technique, soit, je dirais, des ateliers, des masterclass où soyez libre de me solliciter, de me dire « J'aimerais bien qu'on mémorise les 50 états des États-Unis ensemble. » Je prends cet exemple-là et il nous accompagnera un petit peu tout au long parce que c'est une des choses pour lesquelles j'ai souffert au collège, mémoriser les États-Unis. Et en fait, très récemment, je me suis rendu compte que ça pouvait être très facile. Et maintenant, je m'en amuse. Mnémonote, c'est un voyage et pour illustrer nos techniques, on va se faire une première histoire qui n'aura rien de réel. Souvenez-vous, on imagine. Mais on va se faire notre moyen mnémotechnique pour savoir quelles sont les planètes de notre système solaire, dans quel ordre elles sont du Soleil jusqu'au plus éloigné, et puis lesquelles sont petites et lesquelles sont des planètes géantes. Allez, on y va. Là, on part du cœur de notre galaxie, du Soleil, et du Soleil, on va aller vers la Lune, par exemple, puisque ce n'est pas une planète, mais tout le monde connaît la Lune. Je pars du Soleil, sur le Soleil, il fait très chaud, je regarde le thermomètre, la température monte, le Mercure monte et explose. Vous l'avez compris, notre première planète, c'est Mercure, c'est la plus près du Soleil, c'est une petite planète. On avance, on arrive sur la Lune, on se pose sur la Lune, et au surprise, la Lune est habitée. Et elle est remplie de Vainais, qui nous accueillent comme ça, avec un joli panneau, bienvenue. Bienvenue, alors vous l'avez compris, ce sont des filles qui nous accueillent, ce sont des Vainais, et bienvenue, venue, termine par Vénus. Des filles, bienvenue, Vénus, je ne peux pas me tromper, je viens d'arriver, elles sont contentes de m'accueillir, je suis content d'arriver. Elles me font un cadeau, puisque je suis, moi, terrien, je ne dis mal à l'oublier, elles me font un cadeau qui vient de chez moi. Un cadeau qui vient de chez moi, et c'est un joli tas de terre. J'arrive, j'ai ce joli tas de terre, voilà, merci, je n'aurai pas le mal du pays, comme ça. Et de ce tas de terre sort un petit personnage, que je peux représenter par ce petit bonhomme-là, qui est un extraterrestre, et qui est vraiment, lui, très en colère, car il n'est pas du tout content de le voir, parce qu'il aurait bien gardé les Vainais pour lui tout seul. Donc je le sens un peu belliqueux, c'est un guerrier dans l'âme, c'est Mars. C'est Mars, parce que Mars, bon, c'est le dieu de la guerre, pour l'apaiser, si je lui en donnais un, moi, de Mars. Et puis, il mange son Mars, il se calme, et il me regarde, il regarde derrière moi, et il se carapate. Pourquoi ? Parce qu'arrive derrière moi un géant. Un géant qui s'appelle Jupiter. Jupiter, c'est le dieu des dieux. Jupiter, il est immense, donc c'est une planète géante. Et Jupiter, c'est un adorateur du Soleil. D'ailleurs, on ne peut pas le louper, parce que sur son t-shirt, il a marqué, en gros, Sun. Eh oui, et Sun, ça va nous indiquer les trois grosses planètes. Souvenez-vous, ce sont des grosses lettres. Saturne, Uranus, Neptune. Voilà. Et comme ça, tout simplement, on a fait notre voyage, et nous avons couvert les huit planètes de notre système solaire, qui sont Mercure, souvenez-vous, il fait très chaud, Vénus, souvenez-vous, les Vénées, la Terre, puisqu'elles me font un cadeau, Mars, trois ans collègues, puis Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Et nous avons bien nos huit planètes, puisqu'il y a bien huit planètes de notre système solaire, que Pluton a été déclassé il y a quelques années. Merci de votre attention pour ce premier épisode. Nous verrons, alors ça, c'est une bonne façon sur le voyage, nous verrons comment nous constituer des trajets dans lesquels nous allons pouvoir poser des souvenirs et pouvoir rappeler ces souvenirs. Nous verrons aussi comment nous constituer, ce que l'on appelle, les grilles de rappel, pour pouvoir, sur 10, 20, 50, 100, peut-être plus, mais 100, c'est déjà pas mal, dans une table de rappel de 100, pouvoir y loger tout ce qu'on veut et retourner chercher ces éléments. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me le faire savoir sur YouTube, sur Facebook, vous mettez un pouce, vous commentez, vous partagez. Alors ça, c'est très important, parce que si vous voulez que ça se répande, n'hésitez pas. Mon objectif à travers Némonote, c'est de pouvoir, à tous les niveaux, vous aider à avoir une meilleure mémoire, que ce soit les étudiants. Alors si vous êtes prof et que vous parlez de ça à vos élèves, alors là, ça sera génial. Si vous êtes, comme moi, parlez-en à vos collègues, à vos copains, si vous êtes plus âgés, parlez-en à vos cercles d'amis, évidemment. Mais en tout cas, c'est grâce à vous qu'on pourra continuer à faire vivre cette chaîne et aborder des moyens mnémotechniques. Si vous n'avez pas aimé, eh bien je vous invite à partager cet épisode sur la page de quelqu'un que vous n'aimez pas. Et puis en tout cas, je vous donne rendez-vous dans Mnémonote épisode 2 pour voir tout simplement si la prochaine méthode que nous avons ensemble pourra vous convaincre. Il y en aura pour tout le monde, je vous le promets. Je vous dis à très bientôt et merci. Et en attendant, n'oubliez pas de vous souvenir. Je suis désolé les gars, on m'a dit que le Mnémonote, c'était vraiment trop puissant et que ça devait être interdit.